Hello, c'est Lauriane du blog MarathonDesLangues.com Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour apprendre une langue en 3 mois Et sachez que je ne suis pas meilleure que vous, je n'ai pas le gène des langues Je n'ai pas de capacité surhumaine J'ai simplement appliqué une méthode Je sais comment apprendre les langues après quelques années de recherche et d'expérience Et quand vous savez comment apprendre une langue, apprendre une langue en 3 mois est tout à fait possible Alors je vous explique ça tout de suite, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage Pour bien démarrer avec les langues étrangères, ne pas commettre les erreurs que la plupart des gens font Et surtout ne pas abandonner Alors n'hésitez pas, donnez-moi juste votre adresse e-mail pour que je puisse vous l'envoyer C'est juste en dessous de la vidéo Alors, j'ai en effet appris une langue pendant 3 mois Et cette langue, c'est le portugais Alors comment j'ai fait pour apprendre une langue en 3 mois ? J'ai, comme je vous disais, appliqué une méthode Alors je vais vous détailler cette méthode point par coup Avant même de commencer à mettre le nez dans le portugais, dans la langue portugaise J'ai défini des objectifs, une échéance Alors cette échéance, c'était un voyage au Brésil J'adore voyager et le Brésil était une des destinations où je voulais me rendre à court terme Et donc j'ai décidé de le fixer à 3 mois Ok, dans 3 mois, je pars au Brésil Donc je veux être capable de m'exprimer dans la langue Pouvoir comprendre ce qu'on dit et pouvoir échanger avec les personnes sur place Donc ça, c'était mon objectif Enfin, une partie de l'objectif Parce que, comme je vous le disais dans d'autres vidéos Il faut que cet objectif soit très précis Et qu'il réponde à un pourquoi fort Qu'il réponde à des raisons Pour quelles raisons on va apprendre la langue Alors, ma méthode, ensuite, ça a été de travailler avec Assimil Donc vous voyez, je l'ai en allemand Mais je l'ai également en portugais du Brésil C'est la version débutant, faux débutant Alors, j'ai commencé avec cette méthode Et donc, ça se présente sous forme de leçons Une leçon par jour Avec un dialogue, des petits exercices Et donc, mon objectif, c'était de faire une page par jour Enfin, une page, une leçon tous les matins Utiliser mots à lingua pour le portugais Pour mémoriser le vocabulaire Donc ça, je le faisais le matin également Donc, tous les matins, c'était Assimil Mose à lingua J'utilisais également Duolingo J'alternais un petit peu avec les deux applications Pour éviter de me lasser J'écrivais aussi Je vous dis souvent qu'il faut écrire C'est une très bonne manière de s'améliorer dans la langue C'est d'écrire parce que vous passez en mode actif Le fait d'écrire Ça vous force à réfléchir au vocabulaire À structurer vos phrases À structurer vos pensées C'est très, très efficace quand on apprend une langue Et je vous montre ça parce qu'en fait C'est mon calepin pour écrire C'est mon calepin de langue en fait Parce que je parle, j'apprends plusieurs langues Et voilà, vous pouvez voir qu'il est pas mal noirci Voilà Et donc, je l'utilise Il y a même du français Parce que je trouve que c'est bien d'écrire en français Pour s'améliorer dans sa langue maternelle Et là-dedans, si vous regardez Il y a du portugais, il y a du français Il y a de l'allemand, il y a de l'anglais De l'espagnol Et bientôt, il y aura du russe Mais ça, on en parlera une prochaine fois Et pourquoi je le fais dans celui-là ? Parce que ce calepin, il me parle Déjà, j'adore le cuir, il est super beau Et ça me donne envie d'écrire dedans Ça, il faut toujours qu'il y ait une petite notion De plaisir, de fun Quand vous apprenez la langue Moi, ça me fait plaisir d'écrire là-dedans Donc, j'ai choisi ça Après, à vous de choisir ce qui vous plaît Si vous préférez une feuille volante Si vous préférez faire ça sur ordinateur C'est vous qui choisissez Alors, au début, c'était pas facile Parce qu'écrire, quand on ne connaît pas grand-chose de la langue On s'arrête toutes les deux secondes On doit chercher le vocabulaire C'est un petit peu compliqué Il faut se mettre dans le vin Mais au début, j'écrivais une phrase Une phrase et demie Après, ça a été deux phrases Et au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des paragraphes Des pages Jusqu'au moment où je n'arrivais plus à m'arrêter d'écrire Donc là, c'est une très très bonne manière d'appréhender la langue Alors, en plus, qu'est-ce que je faisais ? Le midi, quand j'ai l'habitude de manger seule Je prenais mon téléphone Et donc, sur Youtube, je regardais 10 minutes d'un petit épisode, d'une série Je m'arrêtais à 10 minutes parce que si je me disais Allez, je regarde une série Je ne l'aurais probablement pas fait Parce que je n'avais pas le temps de regarder une série entière Alors, au lieu de me dire Je regarde une série et au final, ne pas le faire Je me disais, allez, je regarde 5 minutes, 10 minutes Et généralement, ça durait toujours un petit peu plus longtemps Je n'arrivais pas à m'arrêter Mais au moins, j'avais écouté du portugais Avec les sous-titres en version originale Pour pouvoir repérer et comprendre un petit peu Et suivre ma série Je faisais ça Qu'est-ce que je faisais d'autre ? Le soir, je refaisais un petit peu de portugais Je lisais J'avais un bouquin en portugais Je lisais Au début, encore une fois, c'était pas évident Parce que je ne comprenais pas grand-chose Mais au fur et à mesure, j'ai progressé Et donc, je lisais toujours un petit peu plus Et donc, ensuite, j'ai rajouté une étape au fil du temps Ça a été de parler avec une interlocutrice du Brésil Donc, j'ai utilisé italki Alors, non, je vous dis une bêtise Parce qu'avant ça, j'ai utilisé l'application HelloTalk Pour chatter en portugais avec une personne Et donc, on avait pris l'habitude de s'écrir un petit peu tous les jours Comme si j'envoyais des SMS à des amis Mais là, c'était une personne brésilienne Et donc, nous échangeons un petit peu tous les jours Et donc, à force, ça devenait plus fluide Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire de l'oral via italki Avec une autre personne Et là, je me suis rendu compte Mais que, encore une fois, le début était difficile Mais le temps de lancer la machine Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, j'étais capable de parler Et donc, ça me donnait confiance pour partir dans mon voyage au Brésil Donc, j'ai rempli mon objectif avant l'échéance Je me suis rendu au Brésil Et là, je voulais atteindre un niveau supérieur Donc, j'ai décidé d'aller dans une école de portugais pendant un mois Et donc là, ça a été matraquage à fond, à fond J'étais vraiment motivée et focus sur l'apprentissage du portugais Pour passer au niveau supérieur Et donc, tous les objectifs ont été atteints En étant concentré à 100% sur cet objectif Et en appliquant une méthode et une planification bien définie Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous Vous pouvez me dire dans les commentaires quelle langue vous allez apprendre Quelle langue vous avez décidé d'apprendre Et si vous avez besoin d'aide pour structurer votre méthode N'hésitez pas à laisser vos commentaires Je vous aiderai au mieux Et donc, voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Et donc, je vous dis à demain Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501